salut tout le monde et donc bienvenue sur GEOH cette fois ci on va voir donc du coup la cinquième semaine ce qui est ce qui a été avancé depuis tout ce temps donc comme d'habitude on va faire un récap depuis le départ voir un peu ce qu'on a fait ce qu'on va faire en même temps donc premièrement donc du coup dans les modules comme vous le savez déjà on les a débloqués et je peux faire donc le niveau 3 des modules donc ça c'est cool du coup je me mets aller farm et comme ça je peux commencer à farm par exemple Mati Maiden donc ça c'est vraiment sympa ensuite je ferai Mati Jedi pour être tranquille la bataille de Cantina donc là ça va être l'espion géonésien je suis toujours en train de farm il est il va passer 6 étoiles je pense que la semaine prochaine il sera au moins 6 étoiles peut-être peut-être moitié 6 étoiles avec de la chance mais voilà donc normalement il devrait au moins passer 6 étoiles ensuite donc en défi il n'y a rien à dire bataille côté lumineux et obscur j'ai le set qui s'est mis donc du coup il va falloir que je le fasse galactique rien à dire vaisseau alors vaisseau on va voir un peu donc du coup vaisseau j'ai mis absolument tout en 3 étoiles donc l'exécutrix plus les autres donc ça c'est cool j'essaye donc du coup de débloquer le vaisseau de Anakin et le vaisseau de Sunfak mais je dois vous dire que c'est long parce qu'en plus de ça Sunfak j'ai du mal à avoir son vaisseau il sort quasi jamais le Razor Crest monte petit à petit aussi donc voilà ça prend un peu de temps les trois vaisseaux que je ferme le plus Anakin c'est via les hard nuts je crois que parfois je sais pas s'ils l'ont enlevé ou pas d'ailleurs mais il me semblait l'avoir vu parfois dans les stores le vaisseau de Anakin donc voilà faudra voir à un moment donné si jamais il pop Razor Crest j'essaye toujours de garder 400 pour pouvoir l'acheter chasseur c'est l'air bah dès qu'il est là j'essaye de l'avoir aussi parce que bah c'est dur à avoir au moins celui du soldat bah va bientôt je crois que c'est le soldat celui-là non est le soldat ou est le soldat qui va bientôt passer 4 étoiles donc Asoka bah elle c'est full dans le shop bataille galactique donc voilà je prends que le vaisseau d'Asoka là dedans parfois peut-être les vaisseaux géonosiens mais normalement en vrai ce que je devrais faire c'est full Asoka en bataille galactique et les trucs géonosiens enfin les géonosiens en store de vaisseaux et garder genre 400 800 pour quand le Razor Crest arrive au SunFak Que dire ? Que dire ? Bah le problème c'est que ça met du temps quoi donc on va aller voir vite fait ça où j'en suis donc du coup en arène là dans 25 secondes j'ai recommencé mon arène des squads pour essayer de repasser en dessous des 600 ce qui est normalement doit être faisable l'arène de flotte ça devient un peu chaud là je suis 81 heureusement je monte pas plus j'essaie juste de pas passer en dessous des enfin au dessus des 200 c'est mon top ne pas passer au dessus des 200 mais tant que je suis pas au dessus des 200 c'est bon le baisse serait le top 50 mais je peux pas pour l'instant il ya trop d'hyper drive ce sera pour plus tard si jamais que dire d'autre les les chargements les chargements donc du coup voilà on en est donc ici je prends toujours les quatre batailles de cantina donc ça avance un peu le Sun Trooper donc qui va bientôt faire passer cette étoile ça c'est cool une fois que je leur ai 7 étoiles je m'attaquerai donc du coup à Chopper et après Chopper j'irai m'attaquerai sûrement à Boba Fett après Boba Fett ouais non je m'attaquerai sûrement à Boba Fett je verrai ensuite ce que j'ai besoin à peu près la progression où j'en suis etc en activité de guilde bon bah ça dès qu'il y a je prends je vous expliquerai quand on sera au niveau des farms parce que là il n'y a pas grand chose j'ai déjà fait Conan Stark l'arène des squads donc du coup j'ai déjà fait Mace Widow et Moff Tarkin qui sont là à droite là actuellement je suis en train de faire Nut Gunnery qui donc a été débloqué maintenant je le up 5 étoiles puis 6 8 7 ensuite j'irai du coup débloquer Kanan Jarus et puis voilà en guerre galactique donc comme je vous ai dit je prends les vaisseaux il faut que j'aille finir la bataille galactique d'ailleurs je prends les vaisseaux bien évidemment je ne prends pas les deux enfin là je peux prendre les deux parce que je sais que j'aurai suffisamment pour en reprendre au cas où mais voilà la guerre galactique essayez de faire ça en vrai vous pouvez même ouais non essayer quand même de les faire une fois que vous avez fini Ahsoka et les géonosiens ce qui devrait être assez rapide vous faites Zeb parce que vous allez en avoir besoin et puis voilà ça devrait se faire d'ailleurs en vrai vous pouvez même stopper un peu les vaisseaux pour faire Zeb de temps en temps si vous voulez les modules personnellement j'achète jamais beaucoup trop cher j'ai besoin des trois millions cinq que j'ai donc ça c'est mort sachant que c'est à peu près un million million ouais c'est à peu près un million à quatre millions le module donc non merci et du coup on a reine de flotte le Razor Crest dès qu'il pop le l'espion géonosien et tout ce qui est géonosien dès que ça pop en vrai là par exemple j'ai son fac qui m'intéresse de fou mais je vais pas le prendre d'ailleurs on va bientôt passer cinq étoiles l'espion géonosien lui bah en vrai je pourrais le prendre les deux je pourrais les prendre là mais je veux d'abord vraiment finir mes vaisseaux avant donc je vais pas les prendre des fois je prends l'espion quand enfin l'espion son fac ou ouais l'espion ou le son fac si jamais il n'y a pas de vaisseau qui est intéressant mais c'est à peu près tout et du coup on va voir un peu où j'en suis au niveau du forme des persos donc je vais d'abord vous montrer les scots puis après les persos favoris et vous expliquer un peu donc en Jedi ma team Jedi bah j'ai fini de guerre c'est bon il faudra juste que je guerre 9 Ezra mais c'est à peu près le guerre que je souhaite avoir sur Jedi actuellement puisque c'est une team secondaire ce n'est pas la team que j'ai utilisé et donc voilà on verra bien un peu ce que ça donne par la suite mais je pourrais toujours la sortir de temps en temps quand j'en ai besoin ou autre faudra bien évidemment que je la hop de niveau mais mais voilà la team Aiden trooper donc bientôt guère une totalement guère 8 au moins que je la hop totale guère 9 c'est une team que je vais à plus qu'il y a 12 pendant que je vais continuer de guère pendant longtemps parce que ce sera ma team principale l'orange trooper sortira pour le death trooper dès que je peux aussi mais j'aimerais bien laisser tous les 7 étoiles avant de changer si j'y arrive et si possible ensuite donc du coup les géonosiens les géonosiens ça monte bien le soldat qui est depuis longtemps déjà 7 étoiles et guère 7 le l'espion géonosien lui est en cours et bientôt fini aussi pas gueule bref depuis longtemps guère 7 guère 4 guère 4 et 7 étoiles je le montre pas plus pour l'instant parce que le truc c'est qu'il me sert pas des masses n'importe où actuellement seulement le soldat l'espion et son fac m'aide vraiment bas pour les vaisseaux donc voilà faut vraiment que que je monte les autres en priorité par avant avant de le monter lui mais c'est à peu près tout du coup en team que j'ai actuellement je me focus surtout sur de finir les jedi et de guère du coup ma team d'hideon trooper et du coup on va montrer un peu les favoris voir un peu ce que ça donne d'ailleurs j'ai pas expliqué mais j'ai retiré en favori ezra mais ce windu et aso katano parce que du coup ils sont qui revitent cette étoile donc pour l'instant je n'ai pas besoin de monter bien évidemment par la suite j'ai montré en level et je l'ai montré en guerre mais pour l'instant c'est ça c'est pas mon objectif il faut au moins que je les guère 8 je pense ouais environ qu'il est de voir guère 9 et puis voilà ce sera fini je pense que j'ai montré guère 9 seulement quand ce sera à peu près ce sera bien plus fluide pour mon pour les monter quoi et puis ouais voilà donc du coup un personnage ce qui reste actuellement le magma trooper parce que je dois le guère aident versio donc du coup que je vois cette étoile et de finir de guère tous les troopers d'ailleurs je dois finir de guère stomp trooper bah pareil je dois le 7 étoiles snowtrooper je dois le 7 étoiles basilage juste à la 7 étoiles donc c'est bon range trooper je dois le 7 étoiles ça va prendre du temps vraiment ça va prendre longtemps anakin pareil je dois le 7 étoiles dengar je l'ai pris là parce qu'en fait c'est un perso que j'achète dans le shop de guildes donc donc voilà ça sert on sait jamais sachant qu'en plus ça il va m'aider pour vite fait l'event à crédit et il sert plus tard pour une team bando si jamais vous voulez en faire une r2d2 donc du coup c'est bon je l'ai débloqué les vidéos sont déjà faites d'ailleurs donc donc voilà je le mettrai la vidéo en place quand j'aurai la 7 étoiles zamwezel donc du coup qui est le deuxième personnage de guildes que j'achète ce qui est un personnage qui est principal pour la team bounty hunter donc voilà c'est c'est pour ça que je le prends enfin que je la prends donc ces deux persos dengar et zamwezel seront mes deux persos principaux actuellement pour l'event à crédit maître yoda donc du coup qui est à 100 sur 145 parce que je dois finir de bas de cette étoile mais jedi et comme vous voyez ils sont que quatre étoiles donc ça va ça va prendre du temps donc je le fasse un solo et kenobi bas sont là comme d'habitude pour voir un peu l'avancée que j'ai en rapport avec ma guilde extra d'ailleurs je pense que je les aurais débloqués avant de cette étoile mais jedi et le désromper il est là parce que quand je pourrais bah du coup j'irais commencer à le farmer pour remplacer le range trooper et bah voilà c'est à peu près tout si vous voulez voir un peu du coup mes autres persos voilà j'ai monté que ce qui m'était nécessaire au début et j'ai lâché ensuite du coup les persos il ya certains persos que j'ai débloqué que j'aurais peut-être pas dû mais voilà un peu si jamais vous voulez voir ce que ça donne j'ai en vrai il y a des persos que je peux monter extérieur mais que je le fais pas parce que bah j'ai pas forcément nécessité ça m'utilise des crédits en trop et plein d'autres trucs donc voilà essayer de essayer d'avoir une bonne gestion de crédits c'est très important parce que si vous vous focussez sur trop de choses à la fois vous allez vraiment être en manque donc vraiment essayer de faire que une voire deux teams grand max comme vous voyez en plus plus vous montez niveau plus les niveaux vont coûter cher donc c'est pour ça que vous voyez que la team jedi a des niveaux de retard par rapport à hidden trooper par exemple donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire où vous en êtes et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle une nouvelle vidéo ciao tout le monde